Une cour d'école vide et silencieuse, un avant-goût de ce qui va se passer lundi. A l'heure de déposer leurs enfants pour leurs derniers jours d'école, les parents d'élèves semblent comprendre la mesure annoncée hier soir par Emmanuel Macron. Quand il y a la grippe, pendant les vacances, ça se propage moins. Dès qu'il y a l'entrée des classes, ça se propage. On va suivre les consignes, on va dire, vu ce qui se passe aussi à l'étranger, je pense que c'est une bonne mesure. La santé avant tout, confie les parents rencontrés ce matin, reste maintenant à organiser la garde des enfants, notamment pour ceux qui travaillent. On va chacun parler avec nos employeurs et voir comment on peut arriver à s'organiser. Après, il y a la famille aussi qui va nous aider, parce qu'on n'a pas le choix. Les étudiants qui peuvent donner un coup de main, les grands-parents, même s'il faut les protéger, et je pense qu'on peut s'en sortir si on travaille en équipe, en fait, si on résonne en équipe par rapport à cette crise. Je vais annuler mes rendez-vous et puis ça va, j'ai la chance de pouvoir être à mon domicile facilement, donc je vais gérer ma fille et puis ça va le faire. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à travailler en même temps ? Oui, ça va être plus compliqué, le rythme va être au ralenti. Tout comme à Desvilles-les-Rouans, ce sont près de 12 millions d'élèves partout en France qui resteront à la maison à compter de lundi pour une durée indéterminée.